Agent d'escale ou même porteur de projet dans le secteur touristique, ces étudiants en rêvent. Maîtriser les codes pour vendre la destination Guyane est leur passion commune. Ils ont reçu la visite du président du comité du tourisme de la Guyane avec lequel ils ont pu échanger sur plusieurs aspects de leur future carrière. La rentrée scolaire nous permet effectivement d'être aux côtés de ces étudiants parce que la priorité pour moi c'est toujours l'accompagnement. C'est eux qui demain vont être des porteurs de projets touristiques. Destination nature par excellence, la Guyane a permis à certains de ses étudiants de s'y plancher totalement. La Guyane est au plein cœur de l'Amazonie et de nombreuses personnes viennent en Guyane justement pour l'Amazonie car c'est le poumon du monde. Depuis tout petit on allait vers ce côté nature de la Guyane en fait. On faisait des séjours en Carbet, etc. Donc oui depuis vraiment le plus jeune âge en fait je baigne dans ça en fait. D'autres savent d'ores et déjà ce qu'ils prévoient de faire à l'issue de cette formation. J'ai rejoint cette formation par rapport à mon métier. Depuis tout petit je veux devenir chef d'escale. Du coup le BTS Tourisme c'est un bon moyen pour faire ce métier. Et si la mise en valeur de l'aspect multiculturel de notre département pouvait être utilisée comme un atout touristique ? On accueille beaucoup de personnes, la culture est diversifiée, c'est-à-dire on a des bouchilingues, des amérindiens, des guyanais et c'est ce qui fait la richesse en fait de la Guyane. Une richesse mais surtout un avenir pour ces jeunes et la Guyane. J'espère que de cet échange les étudiants pourront prendre conscience qu'il y a de l'avenir pour eux en Guyane dans le secteur touristique. Le tourisme qui représente 12% du PIB de la région tend à s'améliorer.